Merci beaucoup et avant tout merci infiniment à Sonia et Margot pour cette invitation et de manière plus globale à Data Santé et le plaisir que j'ai renouvelé à chaque fois de venir à Nantes travailler avec vous où j'ai des attaches quand même finalement, on va faire peut-être un point et rien entre Poulouse et Nantes. Je vais donc poursuivre la discussion sur la question de l'usage des données génétiques massives dans un contexte de santé publique et je vais en fait me décaler d'un pas et je vais plutôt m'inscrire dans ce qu'a présenté Paul Véron tout à l'heure qui était plutôt cette dynamique de politique de santé, donc qu'est-ce que c'est que la santé publique et qu'est-ce que c'est que la santé publique quand on parle de génétique, c'est ça véritablement le cœur de ma question aujourd'hui et on va le voir finalement c'est assez compliqué en France alors probablement pour des raisons plus culturelles. Il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas en France qu'on trouve chez nos amis québécois sur ces liens entre politique publique et santé publique et génétique. Nous on a vraiment clairement un peu de mal, je commence par ma conclusion, donc on a beaucoup de mal avec ça et je vais essayer de vous le démontrer par ces quelques réflexions que je vais partager donc avec vous. Alors cette approche qu'on dit de masse, puisque c'est quand même une réflexion, une terminologie qu'on entend régulièrement, finalement ça correspond à une double évolution qui est une évolution en termes d'informations et de masses d'informations générées grâce aux nouvelles techniques de séquençage qui vous ont été présentées tout à l'heure, donc le whole genome sequencing et le whole genome sequencing, mais également la question qui se pose aujourd'hui c'est d'élargir aussi notre capacité de population testée, donc de passer d'un individu à peut-être un contexte plus familial, un contexte de groupe à risque et peut-être un contexte en population et donc élaboration à terme de politique de santé publique. Alors le contexte actuel, on va retrouver un certain nombre d'éléments communs, mais c'est la loi du genre, mais peut-être avec un angle un peu différent, c'est effectivement le plan France médecine génomique 2025 qui au-delà du fait de son interprétation extrêmement personnelle de la politique relative aux recherches secondaires et aux recherches incidentes et sur l'interprétation du droit que le ministère peut avoir, mais c'est encore une autre discussion. Ce qui m'a intéressée en fait dans la présentation de ce plan, c'est sa présentation presse qui en a été faite et où vous le voyez, on a clairement la question des enjeux de santé publique, donc des enjeux collectifs. Alors c'est un peu une terminologie mise à la sauce, généralement c'est un terme un peu galvaudé, voilà. Et puis complété bien évidemment par cet établissement d'une filière médicale. Et là, je veux vraiment rappeler que l'objectif de ce plan France médecine génomique, c'est d'utiliser les nouvelles techniques de séquençage dans le contexte du soin. On nous a clairement, excusez-moi d'être un peu familier, bassiné en nous expliquant que ça n'était pas pour faire de la recherche, que accessoirement, si on avait des données, on pourrait en faire de la recherche, mais qu'à titre principal, les plateformes qui allaient être élaborées et qui donc sont actuellement en cours de réalisation, ces plateformes auraient pour objectif, à titre principal, de faire du soin et donc de créer une nouvelle filière. Oui, entre autres, pour aller revenir. Donc en fait, si on s'en tient uniquement à ces aspects santé publique, d'accord, je le répète, donc vous ne voyez pas le terme diagnostique ici, c'est volontaire, c'est pas que je l'ai oublié, enfin je ne l'ai pas mis volontairement. Si on s'en tient clairement à l'aspect politique de santé publique, finalement, quand on va utiliser ces données génomiques, ces données massives, eh bien on peut les utiliser dans trois contextes qui me semblent, sont un peu différents, ce que je vais essayer de vous montrer, que sont la prévention, la prédiction ou encore le dépistage. Sur le plan juridique, la première question qui va se poser, c'est que même si on est sur une approche collective et de santé publique, on va avoir une interrogation des droits des patients dans le contexte de l'usage de leurs données génétiques. Et puis, une autre question qui me semble utile et complémentaire, mais bien différente, qui est celle de l'établissement de politique de santé publique. Alors, finalement, ce contexte très technique qui va permettre de générer ces données massives, va interroger deux enjeux, me semble-t-il, que l'on peut peut-être regarder. Alors, j'ai conscience que ce sont des... que ma présentation va être un petit peu pédagogique et qu'on ne peut pas complètement séparer les deux, mais il y a quand même des aspects d'enjeux de production des données et des enjeux qui sont liés à l'utilisation et à l'usage de ces données. Alors, encore une fois, ces deux domaines interagissent, mais par souci de présentation, il fallait bien que je choisisse de faire quelque chose, vous l'aurez compris, je vais présenter les deux, que ce sont donc les deux questions, que ce sont les questions de production et d'utilisation. Mais avant tout, je voudrais aussi clarifier en introduction que ces objectifs sont quand même bien différents et font appel surtout à des acteurs et à des leviers qui sont différents. Quand on parle de politique de santé publique, on parle de l'État à titre principal et de l'investissement de l'État dans l'engagement, le déploiement, la valorisation d'une politique de santé. Et pour arriver à faire ça, il faut clairement avoir beaucoup de données et que ces données puissent conduire à un niveau de preuve suffisant et qu'on puisse déclarer qu'effectivement, on ne sera pas juste dans des données, comme on l'a vu tout à l'heure, journalistiques, mais dans des données scientifiques qui peuvent, en fait, fonder l'établissement d'une politique de santé. À terme, cette politique de santé, elle va conduire clairement à une prise en charge médicale. Et là, on sera sur une échelle un peu différente en termes d'enjeux, qui sera celle de la population concernée, celle des patients ou celle de la population générale. Donc, pour en revenir à mes deux parties, mes deux questions qui sont d'une part la production des données et d'autre part leurs usages, on peut dire que dans le contexte de la production de la donnée génétique, on est dans un contexte assez commun, avec des règles assez communes. Je vais aller un peu vite sur cette partie-là. En sachant que données génétiques et informations génétiques, en pratique, c'est quand même assez différent parce qu'on peut classer les gènes en fonction de leur nature. On peut aussi les classer en fonction de leur usage. Alors, j'en profite ici juste pour rappeler que le droit français ne connaît que trois usages des tests génétiques en France, qui sont leur usage médical, pour faire du diagnostic et aussi dans le contexte familial, pour faire de la recherche. Donc, c'est l'usage scientifique. Et puis enfin, un dernier usage qui est celui du contexte judiciaire et qui est celui clairement de l'identification par empreinte génétique, cette fois-ci, pour identifier soit des auteurs d'infractions, soit des victimes. Donc, on est vraiment dans un contexte qui est très encadré, ce qui veut dire que le droit français exclut tout autre type d'usage, notamment l'usage récréatif. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure. Mais finalement, le droit, et notamment la doctrine, ce n'est pas une distinction juridique, elle va différencier un peu différemment entre la donnée génétique et l'information génétique. La première étant entendue comme une donnée brute et la seconde étant plutôt ce qu'on entend par une donnée interprétée. Alors, le contexte en fait de production de cette donnée génétique, il est global parce que nous avons le règlement général pour la protection des données, dit de son petit nom le RGPD, dont nous avons tous entendu parler ici pour divers usages, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le contexte médical. Et ce RGPD, on va le voir juste après, finalement, a quand même clarifié un certain nombre d'éléments pour la génétique. Mais nous ne devons pas oublier malgré tout et malgré le fait que nous avons donc un règlement qui vise à totalement harmoniser l'usage des données personnelles en Europe et sur le canton européen. Nous avons quand même la loi informatique et liberté récemment réalisée en juin, justement, pour intégrer les nouvelles dispositions du RGPD. Et là aussi, il existe encore quelques dispositions relatives à la génétique. Donc, l'apport majeur du RGPD en matière de données génétiques, c'est de leur avoir donné une définition. De leur avoir donné une définition. Alors, on peut en reparler. Mon ami et collègue Bartak Knoppers nous parlerait de l'exceptionnalisme génétique ici et elle aurait raison. Mais clairement, les données génétiques sont des données de santé et elles sont donc des données personnelles. Donc, on est des boîtes dans des boîtes et dans des boîtes. On va bien faire ça. Et donc, les données génétiques, on peut se poser la question de la pertinence finalement d'avoir intégré une définition particulière sans toutefois leur avoir adossé un régime juridique particulier dans le RGPD. Donc, pourquoi une définition ? Parce que probablement, on estime qu'elles sont particulières. Et ça permettait quand même de les identifier parmi les données de santé et parmi les données personnelles. Donc, je vous laisse lire, je lis avec vous la définition de ces données génétiques. Ce sont des données à caractère personnel qui sont relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donne des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique et qui résulte notamment d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question. Et ça nous rappelle de grandes discussions que nous avions eues sur est-ce que de l'ADN n'est qu'un échantillon biologique ? Est-ce que c'est une information ? Est-ce que c'est les deux ? Rassemblement, on peut s'entendre que c'est probablement les deux. Donc, c'est un des apports du RGPD d'avoir donné cette définition. Ah, juste une petite remarque, juste pour dire que je rappelle ici que le RGPD ne concerne pas uniquement les données de santé, couvre tout type de données et que cette définition en fait, un de ces apports que j'estime être majeurs, c'est aussi d'inclure les données qui ne sont pas produites uniquement dans le domaine de la santé mais aussi celles qui sont produites dans le contexte plutôt généalogique. Donc, il n'y a pas une affirmation que ça soit obligatoirement dans le domaine de la santé. Ça dépasse la dimension de la santé. Le RGPD, donc, finalement, catégorise ces données génétiques parmi les données sensibles qui étaient une catégorie qui existait déjà auparavant. Et la seule chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'elles ont également le même régime que sous l'empire de la directive de 95, qui est d'avoir, qu'elles sont par principe interdites de traitement, mais bien évidemment, on consent à un certain nombre d'exceptions. Et vous le voyez, donc vous avez soit, donc c'est soit ou soit, ce qu'il faut remarquer ici, c'est les ou. C'est-à-dire que le consentement n'est pas la seule base juridique pour permettre de traiter des données sensibles, notamment des données de santé. Ce n'est pas une exception, une modalité exclusive, mais ce sont des modalités qui sont alternatives. Et donc, vous le voyez, l'intérêt public auquel on peut penser pouvoir adosser la notion de santé publique est également une des possibilités pour permettre et légitimer le traitement au regard de cette interdiction de principe. Donc, le consentement est... Alors là, j'ai essayé de vous faire un petit résumé des différentes bases juridiques pour permettre les conditions de traitement des données génétiques, mais qui sont les mêmes, quels que soient leurs usages, en fait. Et notamment, donc, la possibilité de réutiliser ces données à une autre fin, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on va générer des masses de données dans un contexte, et l'objectif, c'est de pouvoir les utiliser dans un autre contexte ou pour une autre finalité. Et donc, il existe toute une procédure, là aussi, qui, elle, est parfaitement nouvelle dans le RGPD pour effectuer ce qu'on appelle des tests de compatibilité, pour savoir si on a le droit d'utiliser ces données dans un autre contexte et si cet usage est légitime. En droit français, on a la possibilité, je vous le rappelle, malgré l'existence de cet instrument, d'avoir des conditions plus strictes pour utiliser les données, et notamment les données génétiques. Et dans la loi informatique et liberté, effectivement, il existe une dimension, enfin, une disposition, une disposition concernant justement le traitement de ces données génétiques, et puis tous les aménagements qui ont été requis, notamment par l'adoption de la loi Jardet, mais là, je n'ai pas tout à fait le temps de vous parler de ça. Donc, on voit, finalement, ce contexte de production, il est assez commun, même si on ne peut pas complètement s'affranchir de la question des usages. En revanche, il me semble qu'on a besoin véritablement de clarifier les règles qui sont derrière, justement, les usages. En France, on est dans un cadre qui est extrêmement réglementé pour la génétique et qui est très centré sur l'individu. Donc, on a du mal, finalement, à faire le lien avec la santé publique. Cette approche centrée sur l'individu, elle a pour objectif, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de s'intéresser à titre principal aux maladies monogéniques, et puis, notamment, de doter, en fait, le sujet index de droits fondamentaux pendant toute la chaîne, en fait, de la réalisation du test. Et donc, c'est vraiment cette dynamique et cet esprit que l'on retrouve dans la loi française. Et ça, ça nous conduit à ce que vous avez présenté autour de la médecine prédictive, qui a quand même pour objectif de faire, on va dire rapidement, de la médecine personnalisée. Mais pour arriver à faire cette médecine personnalisée, paradoxalement, on doit, là encore, élaborer des niveaux de preuves suffisants qui requièrent qu'on va, que nous allons connecter, collecter un grand nombre de données. Alors, je vois Pierre-Antoine Gouraud faire l'amour, et c'était exactement pour toi cette diapositive. Je voulais savoir si tu étais d'accord, on en reparlera, sur cette définition de la médecine prédictive et de sa mise en perspective avec la médecine préventive. Moi, j'étais assez convaincue du fait qu'on puisse distinguer la médecine prédictive de la médecine préventive, parce que pour moi, la médecine préventive, c'est autre chose, et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Mais je suis ouverte à la discussion, bien évidemment. Sur ce cadre juridique et cette dimension très individualiste, je dirais, on a quelques éléments qui nous le prouvent. Ce sont les seuls examens, les seules utilisations médicales pour lesquelles on a un cadre juridique propre, avec maintenant l'imagerie cérébrale, et pour lequel on a un régime juridique qui est propre. Et puis, on a quand même une vision extrêmement défensive, on va dire, de l'usage de la génétique dans sa dimension collective, puisque vous le voyez, on est à bannir, interdire, protéger. Donc, on n'est pas vraiment dans la construction d'un cadre de la génétique en lien avec la santé publique. On est vraiment dans une approche extrêmement défensive. Donc, les limites, en fait, de ce cadre qui est centré sur l'individu et qui n'envisage pas la dimension collective, on a essayé de l'expliquer. Alors, avec là aussi un très faible niveau de preuve, c'est-à-dire que c'est clairement une interprétation qui nous est propre dans notre équipe, c'est que peut-être qu'il y a véritablement une crainte culturelle, eugéniste derrière la mise en place de politiques publiques qui utiliseraient la génétique. Et ça, ça nous a un peu paralysé, je dirais, nos pouvoirs publics. Donc, on s'est vraiment concentré sur les aspects de protection individuelle. Et on a quand même donné cette dimension sociétale, peut-être à travers des dispositions de droit pénal, puisque la majorité, en fait, de ce cadre juridique très individualiste est quand même sanctionné pénalement. Donc, en faisant une petite recherche de texte, j'avais déjà fait ça il y a quelques années, dans le cadre de mon projet INSERM, je peux vous dire que rien n'a changé. C'est-à-dire que quand on regarde dans nos lois de santé, la loi de santé publique, quand on regarde dans la stratégie nationale de santé, dans son axe de prévention, dans la nouvelle loi santé actuellement discutée au Parlement, eh bien, le terme génétique n'est même pas utilisé, même pas mentionné, jamais, jamais, jamais. Donc, alors, ok, on n'a rien sur la génétique, mais par contre, on sait que nous avons quand même des grandes dispositions qui concernent l'aspect prévention, l'aspect dépistage, qui est un attribut de l'État. Et donc, il y a quand même des obligations qui sont générales, bien sûr, au titre de la prévention. Et là, vous voyez, donc, notamment l'article L1411.1 du Code de la santé publique, qui reconnaît, en fait, quels sont les attributs de l'État dans la mise en œuvre d'une politique de prévention, d'une politique publique de prévention, avec un alinéa qui est clairement dédié, donc, à cette question de la prévention, qu'elle soit à l'échelle collective et individuelle. Et on a quand même l'habitude de distinguer différents niveaux de prévention en matière de santé publique, la santé primaire, qui agit en amont, la prévention secondaire, et puis enfin, la prévention tertiaire. Donc, on se dit qu'on peut arriver à mettre de la génétique là-dedans. C'est ce qu'on a fait, clairement. Mais, encore une fois, on n'a pas de disposition spécifique concernant la génétique et concernant la mise en œuvre de ces politiques. Idem pour le dépistage, on a des définitions qui ne sont pas celles-là du Code de la santé publique, qui sont plutôt des définitions de la doctrine. Et là aussi, on essaye véritablement de distinguer ce qui relève de la notion de dépistage de ce qui relève du diagnostic. En gros, le dépistage, c'est ce qui va venir en amont et qui n'est pas réellement un diagnostic, mais c'est encore une fois quelque chose que l'on peut discuter. Alors, comme on n'a rien en France, je suis allée regarder ailleurs. Et ailleurs, c'était donc au niveau du Conseil de l'Europe, qui lui, en fait, a défini un certain nombre de critères pour essayer de justifier, de définir des conditions de validité, de mise en œuvre de programmes de dépistage génétique à des fins médicaines. Donc là, on est clairement dans une approche de santé publique dans laquelle on va adresser clairement la question de la génétique. Et vous le voyez, ce sont plutôt des approches de gouvernance. Ce ne sont pas des outils purement juridiques. On est vraiment sur une approche de gouvernance. Et on le voit, donc, il y a la recommandation que ce recours à un programme doivent être d'abord évalués et soumis à une instance compétente. Et ce qui m'a intéressée, c'est que cette évaluation, il est proposé qu'elle porte, bien sûr, sur un certain nombre de prérequis scientifiques, mais qu'elle porte surtout sur la question de l'acceptabilité sur le plan éthique. Et donc, le Conseil de l'Europe poursuit et nous indique un certain nombre de conditions de validité. Donc, vous le voyez, il faut que ça soit pertinent et donc surtout pas que ça soit discriminant. Donc, c'est vraiment le cœur de la question, c'est qu'il ne faut pas du tout que ça puisse conduire à une forme de discrimination. La validité scientifique et l'efficacité. Il faut qu'il y ait des mesures de prévention et de traitement qui soient appropriées, qui font suite, en fait, à ce programme de dépistage. Il faut garantir un accès équitable. Et puis, il faut aussi une forme de transparence. Donc, ça répond aussi à la problématique que nous avons vue dans la première session. Donc, en résumé, pour qu'une politique de dépistage de masse dans le domaine de la génétique puisse être acceptée et acceptable, il faut qu'elle puisse démontrer son utilité. Ça faisait de goûter, mais également, vous le voyez, son acceptation sociale. Donc, on va quand même au-delà des simples apports, des simples questions techniques. Alors, en France, je vous le disais, ce n'est pas parce qu'on n'a rien de manière spécifique concernant le dépistage génétique qu'on n'a rien en pratique. On en a. Alors, ça existe de manière ciblée dans le contexte du DPI et du DPN. Et puis, on a quand même un dépistage en néonatal en population avec régulièrement, on va dire, des propositions d'élargissement des pathologies qui peuvent être dépistées à la naissance. Donc, vous savez, c'est ce qu'on fait au talon des bébés quand ils naissent. Voilà, c'est ça. On a quand même un mouvement qui tend à pousser vers un élargissement, en fait, de l'usage de ce type de dépistage. Et ça, ça nous vient de manière conjointe, d'une part, du plan France médecine génomique 2025, mais aussi du plan maladies rares, y compris celui qui est en train d'être discuté, pour justement élargir, en fait, cette possibilité de dépistage en population et sur des groupes à risque. Alors, je vais aller encore plus vite puisque vous en avez parlé. Et effectivement, on a aussi, dans le contexte de la révision des lois de bioéthique, la volonté de pouvoir au moins réfléchir à cette question. Alors, on n'est pas encore au stade législatif, mais au moins réfléchir à cette question de cette ouverture, notamment des tests préconceptionnels, donc même en amont, et de la naissance et du DPI-DPN, préconceptionnels sur cette ouverture à des groupes plus larges. Et donc, le CCNE propose une extension dans deux situations différentes. La première, c'est la proposition d'étendre, en fait, les modalités existantes de tests préconceptionnels des pays, des PN, dans d'autres groupes, pour d'autres pathologies, dans ces familles à risque, mais pour d'autres pathologies. Et puis, la deuxième proposition, c'est de réfléchir, justement, à l'élaboration du dépistage génétique en population. Alors, il n'est pas strictement interdit au sens du droit. C'est ce que, dans la vie, la façon dont c'est décrit, c'est que ce serait interdit au niveau du droit. Enfin, ce n'est pas interdit au sens strict du terme, ce sont les conditions actuelles de réalisation qui ne permettent pas. Donc, il faut être un peu plus... Donc, ça veut dire qu'on peut les faire plus ou moins, surtout, c'est ça. Et donc, dans les deux cas, en fait, le CCNE est favorable avec toutes les précautions qui vous ont été présentées tout à l'heure et tous les prérequis qu'il faudrait mettre en place pour ouvrir, en fait, d'une part, les tests préconceptionnels, et d'autre part, les tests génétiques en population. Alors, il faut savoir qu'il y a des pays où ça se fait. Je prends l'exemple d'Israël. Les tests préconceptionnels sont très développés, sont faits gratuitement à toutes les femmes. Donc, il y a vraiment des possibilités de le faire. Alors, je vais vous abonner. Au niveau de la faisabilité juridique, on n'est pas dans une interdiction globale, en fait. C'est encore une fois, il n'y a pas d'impossibilité de droit de réaliser ces tests de masse. Il faut juste répondre, en fait, aux prérequis, que ce soit scientifique ou bioéthique. Mais on va avoir besoin, quand même, d'apporter un certain nombre de modifications à la loi si on veut étendre ces tests préconceptionnels. Donc, le cadre juridique du DPI-DPN, la proposition des tests, rôle genome sequencing, notamment dans le domaine de la clinique, qui pose vraiment d'énormes questions au regard des règles juridiques actuelles, et la mise en œuvre de ces actions de santé visant à la généralisation des tests. Et je pense qu'on ne fera pas l'économie, malgré tout, d'une forme de réflexion sur la cohérence de l'ensemble des cadres juridiques, parce qu'on va piocher, un peu ici pour la data, un peu ici pour les tests de santé, les politiques publiques, un peu ici pour les tests génétiques et individuels. Donc, clairement, il y a besoin d'une mise en cohérence et d'une mise en perspective de l'ensemble de ces cadres. Je crois qu'il va falloir aller un petit peu plus loin que simplement réfléchir entre juristes. Il faut consulter les professionnels qui ont beaucoup de propositions à nous faire. Il faut aussi avoir une forme de transparence vers l'extérieur. Il faut qu'on soit en capacité de faire des études d'impact et de faire des études de balance bénéfice-risque. Et ça, on n'a pas trop l'habitude de le faire. Mais je pense que là aussi, il va falloir se contraindre. Ce sera ma dernière diapositive. Donc, il y a de plus en plus de tests génétiques qui sont disponibles. Donc, de plus en plus de gens qui veulent y avoir accès. Donc, ça, c'est un fait. S'ils ne peuvent pas y avoir accès dans le contexte du système de santé, ils iront les chercher en dehors pour ceux qui en ont les moyens. C'est donc tout le développement des tests génétiques en accès. Donc, il faut aussi qu'on ait une réflexion globale sur notre système de santé. Est-ce qu'on est en capacité d'offrir ? Est-ce que l'on souhaite offrir ? Il va y avoir vraiment des questions fondamentales, y compris d'éthique, de la santé si on décide de passer à un dépistage de masse préconceptionnelle. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on arrête de s'interdire, de réfléchir à une politique positive, une politique réelle de la santé publique utilisant les outils de la génétique. Parce que là aussi, ça fait partie de la demande sociale. C'est-à-dire que les possibilités existent, les gens vont vouloir y accéder, et donc on ne peut pas continuer à se cacher vers ce risque géniste, vers cette crainte que nous avons de construire, en fait, les politiques de santé publique en utilisant la génétique. Il va falloir qu'on se pose des questions et d'autres l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire. Mais alors ça, c'est par contre, ça va être un travail de longue haleine. Et donc, bien voilà, il faut quand même qu'on réfléchisse par rapport à tout ce que nous souhaitons dans notre avenir et notamment l'usage de la génétique. Et je vous remercie. Merci.